Encore à chacun, on est vraiment heureux de se retrouver en chair et en os ici dans cette salle, puis vous qui êtes à la maison devant votre écran. Merci de nous rejoindre et que le Seigneur nous bénisse ensemble ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Jean-Pierre Grette, missionnaire fellowship international au Québec et puis ancien en formation au Flambeau. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin ensemble? Eh bien, on va avoir les annonces tout à l'heure, une période de louanges d'adoration avec l'équipe musicale derrière moi. On aura aussi le repas du Seigneur et puis on partagera donc le pain et la coupe. Et puis on a un prédicateur invité, je ne vais pas vous le révéler tout de suite, vous qui êtes à la maison. Ici, vous l'avez rencontré, salué, mais je vous garde la surprise. Alors, j'aimerais commencer par lire un passage au psaume 36. Il va être affiché à l'écran. Au psaume 36, je vais prendre ma Bible. Psaume 36, je lisais ça cette semaine dans ma lecture quotidienne et puis c'est tellement édifiant, tellement encourageant. Et puis ça élève nos yeux, nos cœurs vers notre grand Dieu. Donc psaume 36, voici à partir du verset 6. C'est affiché. Je lis dans la version du Sommeur, si vous avez votre Bible, vous pouvez toujours suivre, soit à l'écran ici ou bien chez vous, à la maison. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes, que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans la lumière, dans ta lumière plutôt, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton alliance comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous élevons nos regards, nos pensées vers toi. Toi qui es le Dieu qui ne change pas, le Dieu tout-puissant, infini, éternel. Le Dieu tout-à-fait saint, Seigneur, merci de nous accueillir dans ta sainte présence. Merci pour ta parole que tu nous as transmise à travers les siècles et par laquelle tu te révèles à nous, à nos cœurs, à nos pensées. Merci de pouvoir te louer, t'adorer en toute liberté ce matin, aussi bien ceux qui sont présents ici que vous qui êtes à la maison. Merci de pouvoir t'adorer, Seigneur, ensemble. Oui, que ton amour est précieux au Dieu. Que ferions-nous, que serions-nous sans ton amour et ta grâce ? Chez toi, c'est vrai, Seigneur, c'est la source de la vie. Tu nous donnes la vie éternelle à travers le sacrifice de ton fils. Tu nous donnes le pardon des péchés. Tu nous accueilles dans ta famille comme tes fils et tes filles. Seigneur, nous sommes bienheureux avec toi, bienheureux en ta présence, bienheureux avec ton esprit saint qui habite en nous et qui est au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous te remercions, nous t'adorons et nous te prions que tu bénisses ce culte, chaque élément, soit avec la technique, avec les musiciens, le prédicateur, tout ce qui sera fait. Et il dit, Seigneur, que ce soit pour ta gloire ce matin, au nom de Christ, nous te prions. Amen. Nous prosterner devant le Sauveur ressuscité, le Seigneur de gloire. Pour le repas du Seigneur, pour la méditation, pour pouvoir nous placer devant le Seigneur, j'ai pensé à regarder quelques aspects de Jean, chapitre 10, où Jésus se présente comme la porte et le bon berger. Je ne lirai pas le texte, je vais juste lire un, deux, trois versets, mais si vous voulez ouvrir votre Bible, vous êtes bien à l'aise de le faire. Donc, dans cet évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dévoile un peu plus son identité et sa mission. Après une parabole au début du chapitre, parabole qui était destinée aux pharisiens, parce que vous vous rappelez l'histoire qui précède, les événements qui précèdent, c'était cet aveugle de naissance qui avait été guéri. Vous vous rappelez comment les chefs religieux mettaient en doute la guérison de cet aveugle? Ils voulaient faire croire que non, finalement, il n'était pas aveugle. En tout cas, ça a été toute une histoire parce qu'ils l'ont fait venir deux fois, je crois qu'ils l'ont convoqué, ils ont demandé à ses parents. Bon, en tout cas, bon, mais suite à cette incrédulité des pharisiens, Jésus raconte cette parabole où il dit qu'il est la porte. Et le verset 6, de façon surprenante, nous dit que les pharisiens, en particulier, et puis les autres qui étaient témoins de la scène, n'avaient rien compris à cette parabole que Jésus avait racontée. Et Jésus avait précisé par deux reprises qu'il est la porte des brebis, versets 7 et 9. Alors, puisqu'ils n'ont rien compris à cette première parabole, Jésus va être plus clair. Et puis, en parlant de lui, cette fois-ci, il fait une révélation extraordinaire, quoique quand même très énigmatique. Nous, avec le recul du temps, on comprend et on sait. Je ne sais pas ce qu'eux ont compris après cette deuxième révélation de Jésus. Au verset 10, nous lisons « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Wow, ça c'est déjà plus clair, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? On parle de personnes et d'animaux. Tout le monde sait ce que c'est qu'une brebis. Et puis, ici, il ne dit pas qu'il est le berger encore, mais il va le dire tout de suite après. En tout cas, c'est déjà plus clair. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi ? On le sait. Mais puisque Jésus dit qu'il donne la vie en abondance, probablement les auditeurs ont dû se poser la question, « Oui, mais comment est-ce qu'il va faire ? Comment est-ce qu'il va faire pour nous donner cette vie abondante ? Par quel mécanisme ? » Et Jésus va le préciser au verset 11. Il dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis, il va le répéter au verset 15. « Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Maintenant, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Si vous n'avez jamais gardé de brebis, peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ça. Ça ne vous surprend pas. Pourtant, c'est très surprenant. Quel berger humain donnerait sa vie pour ses brebis ? Pensez-y bien. Quel berger humain donnerait sa vie pour ses brebis ? Qu'est-ce qu'un berger humain pourrait faire pour ses brebis s'il mourait pour elles ? Absolument rien, n'est-ce pas ? Une fois mort, ses brebis seraient tout simplement abandonnées, dispersées, exposées à toutes sortes de dangers, privées de soins, privées d'eau, etc. Elles seraient à leur tour en danger de mort. Aucun berger humain intelligent n'accepterait de mourir pour ses brebis. Ça serait tout à fait inutile. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, il a fallu que Jésus, le bon berger, soit plus qu'un humain. Waouh ! Surprise pour eux, parce qu'ils savaient très bien ce que c'était un berger et des brebis, eux. Alors, oui, il fallait qu'il soit plus qu'un humain. Et c'est ce que Jésus va préciser ici, dans cette rencontre avec ces gens-là. Au verset 17 et 18, on ne l'a pas à l'écran, et là, je n'ai pas pris ma Bible. Zut ! Abide, tu viens à mon secours ? Excusez cet intermède ? Merci. Il faut quand même que je vous le lise, parce que je pensais de l'avoir... Oh non, je l'ai ! Oh ! Désolé, ma petite tête. Je l'ai ici. Je vais lire 17 et 18. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur Jésus, il est aimé de Dieu le Père. Il est donc Fils de Dieu. La Bible nous apprend qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et nous ne pouvons pleinement... C'est vrai, nous ne pouvons pas pleinement comprendre cette vérité. Ça nous dépasse tant. Comment un homme, tout à fait homme, peut être tout à fait Dieu ? Ça me dépasse. Mais bon, c'est ce que Dieu nous a révélé, et nous le croyons par la foi. Ce que Jésus ajoute au verset 18, ce que je viens de lire, et ses œuvres, le fait que le Père aime, et puis toutes ses œuvres qu'il a faites, ça démontre bien qu'il est plus qu'un homme. Et comme il l'a déclaré, comme le Père l'a déclaré, il est parfaitement Dieu. Alors, quel humain, après avoir donné sa vie, peut la reprendre ? C'est bien la preuve que Jésus est plus qu'un homme, hein ? Il n'y a aucun humain qui a ce pouvoir, n'est-ce pas ? De pouvoir reprendre sa vie une fois qu'il l'a donné. Une fois qu'on est mort, on est bien mort, hein ? On est d'accord avec ça. Alors, qui peut, à part Dieu le Fils, qui a le pouvoir de reprendre sa vie, comme j'ai posé la question ? Par ces éléments que nous allons prendre maintenant, le pain, la coupe, nous commémorons ensemble. Oh, j'ai oublié au début, à vous, frères et sœurs, à chez vous. J'espère que vous avez allumé. Quand j'ai parlé de repas du Seigneur dans l'ordre des choses du culte, je n'ai pas pensé à vous inviter à prendre les éléments. Je vous donne encore deux secondes, euh, trois secondes. Non, je vous donne encore un peu de temps. Mais ces éléments que nous allons prendre ce matin, le pain, la coupe, représentent évidemment le don ineffable de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Le pain, nous dit la parole, représente son corps, qui a été cloué sur une croix, et son sang, ou plutôt la coupe, son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus, comme votre Sauveur, et le Seigneur de votre vie, vous à la maison, et nous ici, eh bien, on est invités à la table du Seigneur. Nous sommes tous invités à prendre ces éléments. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous demande dans sa parole de régulièrement avoir ces éléments pour nous rappeler l'immense sacrifice de notre Sauveur, sa mort à la croix, sa résurrection, le troisième jour. Peut-être que vous avez des questions par rapport au repas du Seigneur. Peut-être que vous avez encore des questions par rapport à ce Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous êtes dans cette salle, eh bien, vous pouvez poser la question tout à l'heure, quand on sera dehors, sans masque, à discuter. Vous pouvez poser la question à l'un ou l'autre d'entre nous, à un des responsables, au prédicateur, peut-être s'il doit partir tout de suite, pardon. En tout cas, si vous êtes à la maison, c'est la même chose. Si vous avez des questions, prenez contact avec les responsables, posez vos questions. On ne peut pas rester avec des interrogations parce que Dieu a toutes les réponses. Donc, pendant que les éléments vont circuler, on va remettre notre masque. Nous, ici, à la maison, on n'avait pas besoin. Nous, on va remettre notre masque. Évidemment, on va l'enlever pour prendre des éléments. C'est logique. Alors, les coupes qui sont bien pleines, je le précise pour nous ici, c'est du jus de raisin. Les coupes à moitié pleines, ou un peu moins, c'est du vin. Donc, je vais inviter les frères et sœurs qui sont responsables de la distribution d'avancée, mais je vais prier avant que nous allons distribuer le pain et la coupe. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce don ineffable, Père, que tu as fait en la personne de ton Fils. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas reculé devant l'ultime sacrifice, devant la honte de la croix, devant les souffrances que ça signifiait pour toi. Pas seulement physique, Seigneur, mais dans cette relation avec ton Père, d'être coupé pour un temps, pour un court temps avec Lui, dans cette communion intense, intime, que tu avais avec le Père. Merci, Seigneur, pour cet immense sacrifice. Merci, notre Dieu, de nous donner la vie, la liberté, de nous donner le pardon des péchés à travers le sang de Christ. Reçois notre adoration, Seigneur, notre reconnaissance, et donne à chacun de nous, Seigneur, de nous consacrer, de pouvoir nous consacrer davantage à toi, puisque tu en es tout à fait digne. Nous t'avons accepté pas seulement comme sauveur, Seigneur, mais nous voulons te prendre comme maître de notre vie. Aussi, Seigneur, aide-nous à nous consacrer à toi pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Amen. Alors, pendant le repas du Seigneur, je vous invite tout simplement à remercier Dieu, adorer Dieu en silence pendant que le chant, la mélodie de ce cantique va être jouée. Alors, prenons ensemble le pain, puis la coupe. Bien heureux d'être ici ce matin avec vous. Ça fait un bon bout de temps, je pense, ça fait presque trois ans, si je m'abuse que je n'ai pas prêché ici, flambeau espoir. Alors, c'est un privilège. Quand Marc m'a demandé de prêcher, j'avais mis dans mon agenda le 7, donc dimanche le 7. C'est juste en venant de vacances que je réalisais, c'était samedi matin. Moi, samedi matin, je fais des rénaux. Donc là, j'ai dit, ah, on va faire différent. On va être ensemble ce matin. Alors, ça me fait vraiment plaisir, un samedi matin, d'être avec vous. Alors, je suis Jean-Pierre Gagné. Ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais pasteur au flambeau il y a quelques années. Je suis coordonateur régional quand même dans la région. Je continue à coordonner, à coacher, à supporter l'oeuvre ici en Montérégie. Mon ministère est un peu plus accentué depuis deux, trois ans, alors Saint-Hubert Longueuil. C'est là que le Seigneur m'appelait pour la prochaine étape. Et aussi, je suis avec Sam Beck. Alors, je travaille deux jours, semaine maintenant pour m'occuper de la formation de leader, du coaching des leaders. Donc, je suis plus souvent à Montréal, plus en zone, c'est ainsi là. Mais quand même, joie de voir des jeunes, de former, de voir la formation, formation de disciples et formation de leader aussi. Un bon leader est premièrement un disciple de Jésus, propre, accompli, propre à toute bonne œuvre plutôt. Non pas propre, mais plutôt accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, ce matin, quand je pensais à un message ici, je pensais à parler de souffrance et de grâce. Souffrance et de grâce. Et j'aimerais vous poser premièrement une question que tu peux répondre dans ton cœur, tout simplement. Si je te posais la question, de quoi aujourd'hui, dans ta saison de vie, de quoi tu ne pourrais plus te passer? Est-ce qu'il y a une chose qui te vient à penser? La première chose qui te vient à penser, de quoi tu ne pourrais plus te passer? Tu vas me répondre du Seigneur, de ma femme, de mon mari. J'espère que c'est la première ou des premières, dis-moi. D'autres vont penser, peut-être mon cellulaire. Moi, souvent, si je perds mon cellulaire, je ne fonctionne plus. Mon calendrier est là-dedans, tout est là-dedans, mon ordi. Je perds ça, moi, je ne sais plus. Le Seigneur va me guider, mais qu'est-ce que tu ne pourrais plus te priver aujourd'hui? Peut-être que tu vas dire mes temps avec Dieu. Je suis rendu à un point dans ma vie de ne pas passer du temps avec Dieu. Ça a trop d'impact dans ma vie. Par contre, si je te reposais la même question, je te dirais, qu'est-ce que tu ne pourrais pas passer aujourd'hui? Mais quand tu souffres, quand tu souffres profondément, de quoi ne pourrais-tu plus aujourd'hui te passer? Dans la dernière année, j'ai, je pense, vu plus de souffrance autour de moi que j'ai vu dans l'espace de quelques années. D'ailleurs, mon frère Stéphane, qui est pasteur à Joliette, il a eu la brillante idée d'aller sur le toit, pelleter la neige. Il est tombé en bas de la toiture et il s'est cassé la colonne. Il y a une vertèbre qui a éclaté, qui a cassé en deux. Il s'est ramassé à l'hôpital. Je suis allé le voir, aussitôt que c'est arrivé. Et je suis allé le voir quelques reprises. Il m'a dit, Jean-Pierre, je n'ai jamais souffert de ma vie comme ça. Et c'était la première fois qu'il vivait une souffrance atroce, intense. Il dit, je ne peux pas me passer la morphine. Tellement douloureux, dans la colonne. Là, il était en rétablissement, il était en physio et tout ça. Mais quand c'est ton frère et que tu le vois sur un lit, il fait mourir. Et c'est venu me chercher. J'ai vu d'autres éléments, d'autres personnes, d'autres situations très souffrantes, comme vous aussi vous avez vu. Et on va en avoir encore cet automne. On va en avoir encore les prochaines années. Pour différentes raisons. Mon épouse a travaillé dans les milieux scolaires. Et avec tous les systèmes, c'est très, très difficile. Alors, c'est le lot, c'est la situation qui est un peu mondiale. Mais partout, il me semble que je vois plus de souffrance. Est-ce que c'est juste moi? Mais il y a plus de souffrance que je n'ai pas vue depuis, en fait, depuis des années. Mais ce matin, je vais essayer d'exposer qu'en fait, que personne, que personne ici bord sur terre ne peut se passer réellement du Dieu de toute grâce. Du Dieu de toute grâce et des expressions de sa grâce. Et on va les voir ensemble ce matin. Et toute l'Église de Jésus-Christ et toute Église locale ne peut se passer de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et si je peux résumer l'exposé ce matin, l'exposé biblique, je dirais ceci. Par Jésus-Christ, nous sommes sa communauté de grâce. Nous sommes dans les mains du Dieu de toute grâce qui nous a pris en charge jusque dans la gloire éternelle. Et j'aimerais vraiment que vous soyez encouragé ce matin. Mais j'aimerais aussi que vous soyez équipés, équipés pour faire face à ce qui s'en vient dans vos vies, ce qui s'en vient dans notre région, ce qui s'en vient dans le monde. Alors, je ne serai pas dans le catastrophiste ce matin, mais je pense qu'on a besoin de... Parce que Dieu permet qu'on puisse apprendre ou réapprendre à nouveau à faire face, entre autres, à la souffrance. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers l'apôtre Pierre, qui, en fait, on va voir la conclusion de la lettre de 1 Pierre ce matin. Et Pierre, en fait, dans sa lettre, dans 1 Pierre, est énormément préoccupé. Il est préoccupé par les chrétiens qui subissent des épreuves diverses et très intenses. Et c'est très intense. Parce qu'à ce moment-là, le christianisme, déjà là, il n'est plus reçu dans la culture. Et on le voit au chapitre 4, verset 4. Déjà là, en calomnie les chrétiens, c'est vraiment difficile dans l'Empire romain. Et en plus, Néron qui rajoute à tout ce qu'il a déjà en accusant les chrétiens d'avoir mis le fait avant. Et Pierre, il appréhende. Il voit ce qui se passe. Et il croit que les souffrances, les persécutions vont devenir encore plus intenses. Et Pierre anticipe le pire pour l'Église de Jésus-Christ. Particulièrement les églises du Nord qui souffraient de manière encore plus importante. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma compréhension, dans ma faible lecture de ce qui se passe dans le monde et au Québec, les taux se referment. Les taux se referment tranquillement, surnoisement même sur l'Église de Jésus-Christ. Dans certains pays dans le monde, c'est plus que jamais. J'apprends peut-être à rien ce matin là-dessus. Et ça se manifeste. Mais en plus, ça c'est mon constat, je suis connecté assez bien avec l'Amérique du Nord. En ce moment, j'ai eu l'occasion d'avoir des sondages, des questionnaires qui ont été faits dans plusieurs églises en Amérique et au Canada. Et j'ai des chiffres, j'ai des statistiques. Et malheureusement, les statistiques sont rough. Et ça m'a vraiment ébranlé. Ça m'a vraiment ébranlé. Et je me dis, OK, il y a quelque chose qui se passe en Amérique, au Canada, aux États-Unis. Et ça ne sera pas facile. Les trous se referment. Mais en plus, l'Église sent s'endormir un peu. Et la résilience, c'est-à-dire la capacité d'endurer la souffrance, de résister aux chocs et aux traumatismes de la société, et dans l'Église aussi, diminue grandement. Et c'est ce que je constate. J'ai le privilège, j'ai dans plusieurs églises, de rencontrer plusieurs pasteurs, de voir beaucoup de monde. Et il y a une tangente, tendance lourde, qui se passe en ce moment. Où est-ce que c'est si facile d'abandonner ou de bien se fondre dans la société et de rien dire? Même si on a la lumière du monde. On ne peut pas aller en dessous du boisseau. Alors, c'est un peu le constat. Vous savez, Jean-Pierre, matin, tu commences avec... On commence toujours avec la mauvaise nouvelle, avant de présenter la bonne. Et dans ce cas-là, c'est difficile, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et dans la première épée du Chamin de Pierre, on peut découvrir combien la grâce de Dieu, elle est cruciale pour l'Église de Jésus-Christ, qui est sujette aux bombardements et même aux crises internes. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la première épée de Pierre. Pierre va parler de la grâce à neuf reprises. Neuf fois, le mot « grâce » est utilisé parce qu'on a réellement besoin de la grâce de Dieu. Une grâce, donc, ce matin, une grâce dont je ne peux me passer. Je ne peux me passer de la grâce. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 5, un texte probablement familier pour certains d'entre vous. 1 Pierre 5, 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11, je pense qu'il est à l'écran. Oui. Alors, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions-en. Tendre Père, ce matin, on est émerveillé. D'une part, on regarde le monde, on est bouleversé. Mais Seigneur, lorsque nos regards se fixent vers toi, nos visages ont rayonnant de joie. Et Seigneur, ce matin, on veut justement sortir avec un encouragement de ta part, par ta parole. Et Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux qui est capable d'utiliser des bouleversements, des changements, Seigneur, pour te glorifier. Eh bien, Seigneur, on se confie en toi. On crie à toi, Seigneur, ce matin. Pour nos propres vies, pour nos familles, Seigneur, pour ce Québec, encore une fois. Nous t'implorons de venir nous visiter ce matin, de nous parler dans nos cœurs et qu'on puisse répondre aussi à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Tout cela, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Ma batterie? Vous m'entendez toujours? Mieux? Excellent. Donc, le but de la lettre de Pierre, ce que je veux déjà vous donner, le but, c'est que nous soyons fortifiés dans notre foi pour ne pas abandonner. Sous la pression, choisir de suivre le flot. C'est facile de suivre le flot. Vous rentrez d'une polyvalence, je m'en souviens, en soirée à 5, 2000 étudiants, tu suis le flot. Tu ne sais même pas ce que tu t'en vas, il y a une classe, mais tu penses que le flot va t'emmener à ta classe. Oups, c'est vrai, il faut que je racine. Alors, suivre le flot, c'est tellement facile. Ce n'est pas dur. On suit la foule, on suit le flot, mais peut-être parce que c'est trop difficile, justement, d'aller à contre-courant. Ou bien, on a peur de s'afficher, de rendre témoignage dans le monde malgré la souffrance. Ou encore, on peut glisser dans le scepticisme, dans le cynisme, le désillusionnement, l'amertume, s'isoler, déconnecter de l'église locale et de s'égarer. Je suis dans une grosse église en ce moment à Longueuil, et on voit qu'il y en a qui ont huit. Il faut aller rechercher les brebis qui se sont égarées. Et il y en a, dans la situation. Les brebis qui ont été dévorées. Et que se passe-t-il lorsque tu souffres, mais particulièrement pour l'Évangile? Et le texte de ce matin, c'est en quelque sorte un peu la conclusion de la lettre, et justement qui nous rappelle le but de Pierre qui est d'encourager les chrétiens. Les assurer qu'ils vont dans la bonne direction à travers Christ, et que la grâce qu'ils ont reçue, malgré la fournaise qui est au milieu d'eux, c'est la grâce véritable à laquelle ils se sont attachés. Et Pierre dit, oui, oui, c'est la bonne grâce. C'est la bonne voie, Christ. Lâchez pas. Et c'est ce que Pierre veut absolument les ramener et les rappeler. Donc, ce matin, premièrement, Dieu permet la souffrance et laisse le diable rôder dans le monde. Pierre, chapitre 5, 8 à 9. C'est intéressant de voir que Pierre, il y a une couple d'exhortations qui s'adressent à l'Église, ça a été fait de prendre tout le chapitre 5, de le décortiquer, mais là, j'ai choisi juste le dernier bout, et j'ai rattaché le dernier avertissement, justement, que l'apôtre Pierre nous dit. Il termine sa lettre en plan que, dans les périodes de grande souffrance, il faut redoubler de vigilance, parce que le diable en profite. Et je voudrais, quand j'ai ré-étudié le texte cette semaine, souvent, on cite ce verset-là qui est vrai, que le diable rôde, soyez ça, veuillez là, et on l'applique à la vie quotidienne, et je crois que c'est vrai. Mais en relisant le texte et le contexte, c'est clair que c'est dans un contexte de grande souffrance. L'ennemi de nos âmes vient particulièrement, il vient frapper, parce qu'on est plus vulnérable, et c'est là qu'il va venir le plus frapper. La Bible, vous savez, présente une vision du monde où est-ce que Dieu existe. Un Dieu juste et un Dieu rempli d'amour règne et contrôle parfaitement l'univers. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Dieu n'est pas seul. La Bible parle, justement, du diable, un ennemi redoutable qui cherche uniquement à détruire. Et il se promène dans le monde avec son armée d'anges déchus, et il calomnie, il accuse, il tente de faire le mal aussi pour tout détruire. Et ça, c'est ses intentions. Et Pierre, ici, avertit l'Église. Il avertit de se méfier du diable en demeurant sobre et de demeurer vigilant en période de souffrance. C'est dans cette période-là que nous sommes le plus vulnérables, lorsque nous souffrons. Et ça, ça a été, disons, une révélation. Et ça m'a ramené dans une expérience douloureuse que j'ai vécue il y a deux ans, que je ne vais pas parler ce matin. Et ce que je vais vous dire là, ce qu'on va voir dans le texte, comment l'ennemi s'y prend, je dis, bon, c'est exactement ce qui est arrivé avec moi. C'est tellement subtil. C'est tellement surnoi. Je me suis fait avoir. Et je vivais une grande, grande souffrance, une injustice, comme vous aussi vous avez vécu. Et je suis devenu très, très vulnérable. Mes garçons ont travaillé dans une usine cette année. annoncer l'évangile, prier pour Christ. Je crois vraiment qu'ils ont fait des choses. Puis, à un moment donné, l'étau s'est resserré, les persécutions. Et un des garçons, shot, s'est venu le chercher. Vraiment se faire attaquer, calomnier les chrétiens. Elle s'est venue le chercher. Je pense que, pas qu'il n'était pas prêt, mais c'est comme il ne pensait pas que ça pouvait aller jusque là. Elle s'est venue le chercher dans son âme. Et là, j'étais là, le papa qui voyait son fils se faire massacrer dans l'usine. Mais l'ennemi qui s'y mettait, c'est l'ennemi qui est en train de l'avoir, de lui faire du mal, de le détruire. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Connaissez-vous les tactiques de chasse des animaux? Parce qu'il y en a ici des chasseurs, ou à la maison peut-être, je ne verrai pas ta main, mais il y en a quelques-uns. Bon, vous êtes meilleurs que moi. Moi, j'ai été à la chasse aux grenouilles avec une petite palette quand j'étais petit. C'est tout ce que j'ai fait. Pas trop chasseur dans mon âme. Mais j'aime manger, par exemple, la viande. Si quelqu'un m'invite à manger, je trouve ça bon. C'est vraiment le bon du chevrier. Mais dans le règne animal, il y a tellement de diversité de techniques de chasse, mais celle du lion est très simple. Celle du lion est simple. Trouver la proie la plus facile, la plus vulnérable. Et il a séparé du troupeau pour ensuite la dévorer. Pas dur. Lui, il dort 22 heures par jour, le lion. Il travaille deux jours, mais il en dort 22. Mais il sait quoi faire. Et ses proies préférées sont les plus jeunes, les plus lentes, les plus malades, les plus faibles. Et le diable rôde, rugit pour paralyser, séparer et dévorer aussi les croyants les plus vulnérables. En ce moment, nous sommes dans une période de grande vulnérabilité au niveau de l'Église. Et je le vois, je le vis. Et en ce moment, le diable rôde. Vraiment, vraiment, il y a des chrétiens qui souffrent de différentes façons. Et là, le diable rôde. Il rugit, là. Là, on est dedans, là. Et Pierre, c'est ce qu'il dit. Il est très, très conscient de l'intention de l'ennemi qui va profiter de l'occasion pour ruger, attaquer et dévorer. C'est notre défi, mes amis. C'est notre défi. Mais on vit dans une réalité spirituelle. Nous ne vivons pas seulement dans une réalité matérielle. Il y a un monde spirituel, il y a une réalité spirituelle qu'on oublie très, très, très facilement. Et en période de crise, de souffrance et de trouble, C'est là qu'on veille. Lorsque nous nous sentons faibles, confus, impuissants ou en douleur, nous pouvons avoir la tendance de nous isoler des croyants. Première chose, le patron est là. On s'isole. Moi, je m'envoie dans ma caverne. Je grogne. Je tourne dans l'amertume. Et là, on focalise sur nos problèmes. Et on oublie de se méfier du diable. Et ultimement, et surtout, de compter sur la grâce de Dieu. Et on arrête, je pense, qu'on arrête à deux. On focalise nos problèmes et on arrête là. Et là, le diable, boum, boum, boum. Uppercut. Schlock. C'est ce qui se passe. Et cela peut conduire, certains, même, au doute. Au doute face à l'Église. L'Église locale, ça ne marche pas, cette affaire-là. Ta foi va être bien plus solide si tu sors de l'Église. Tu n'as pas besoin d'aller venir à Réunion. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Tout est en live aujourd'hui. Cela peut apporter aussi des doutes face à la grâce de Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'intervient pas pour moi. Personne ne me comprend. Même Dieu ne me comprend pas. J'ai déjà entendu ça. Wow. Dieu ne te comprend pas. Dieu t'a créé, mon ami. Dieu te connaît parfaitement. Dieu sonne ton cœur. Dieu sait où est la souffrance. Et il veut intervenir. Dieu veut intervenir dans ta vie. Et il te comprend très, très, très bien. Dieu ne rit pas. Dieu ne se fout pas de tes souffrances. Dieu connecte. Et il veut intervenir. Maintenant, il est possible pour toi aussi que tu sois surpris des souffrances pour le nom de Jésus. Et que ça, ça t'amène à douter depuis longtemps de la grâce de Dieu dans ta vie personnelle ou dans l'Église. Mais il est possible aussi que la confusion, même le découragement, envahit ton cœur. Et ce matin, j'aimerais, là, c'était le bout tough, la mauvaise nouvelle, mais c'est la réalité. Et quand on fut la réalité, c'est tellement facile, hein, de, bien, c'est ça la réalité. Alors, si c'est ça la réalité, on va y faire face avec l'Évangile. Comment l'Évangile, à ce moment-là, peut m'aider à faire face à cette réalité-là? Comment l'Église de Jésus-Christ, comment l'Église locale ici, peut faire face à cette réalité-là? Et il y a une solution à travers l'Évangile. J'aimerais qu'on regarde ce matin. Et Pierre va adresser ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de persévérer dans la foi au travers des crises de la souffrance? Premièrement, la première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu s'est engagé vers nous. Dieu s'est engagé vers nous, envers nous plutôt. Pierre termine sa lettre avec un encouragement incroyable pour l'Église. Et c'est ce verset 10 qui est la bonne nouvelle, qui est le contenu de l'Évangile, en résumé. Pierre va dire la première chose, le Dieu de toute grâce. Il a choisi son expression, le Dieu de toute grâce. Pierre rappelle ici un attribut essentiel de Dieu. Le Dieu de toute grâce, l'auteur de toute grâce. Le Dieu qui est la source de la grâce. Le Dieu de qui proviennent toutes les bontés, toutes les délivrances, tous les dons, toutes les bénédictions qui viennent, faire le contrepoids et même plus dans nos vies. Viens faire le contrepoids. J'étais inspecteur en bâtiment pendant 10 ans. Mes quatre dernières années, je faisais l'inspection d'ascenseur. Et quand tu arrives sur une cabine, quand on voit l'image, je sais exactement ce que je faisais. J'allais dans la gaine et j'étais sur le toit de la cabine et je faisais l'inspection. Il y a un contrepoids, le principe du contrepoids et le poids de la cabine. L'idée, c'est très simple. Il faut économiser de l'électricité et il faut que le moteur qui est sur le toit ne force presque pas. En fait, on met un poids presque la même chose que le poids de la cabine et le moteur ne force presque pas. Il va tourner, mais le contrepoids vient faire la différence. Face à la souffrance, le contrepoids de la grâce de Dieu est tellement puissant que nous, on est le moteur. En fait, nous, on est probablement un très, très petit moteur et les cabres de la vie sont autour de nous. Mais la grâce de Dieu, le contrepoids de la grâce vient tellement compléter. Vient compléter, va faire la différence dans ma vie. La grâce de Dieu, il y a une définition qui va apparaître, c'est la bonté miséricordieuse. Avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance et l'affection et allume, c'est lui qui le fait, dans ses âmes, les vertus chrétiennes. Dieu est le contrepoids dans nos vies. La grâce de Dieu à travers l'œuvre de Christ. Dieu ne nous doit absolument rien. Vous savez ça? Dieu ne nous doit rien. On parle de la grâce ici, mais il donne tout. Dieu ne nous doit absolument rien, là. Mais il nous donne tout. Frère et soeur, le Dieu de toute grâce est vraiment engagé envers chacun de nous. S'il y a une chose que je trouve ça difficile de trouver en ce moment, c'est des gens qui sont prêts à prendre en charge des gens. Je trouve ça difficile. Partout où je vais, je vais servir. Je cherche des gens qui sont prêts à investir dans la vie des gens, de prendre en charge des gens. C'est difficile à trouver, parce que c'est difficile à faire. C'était traînant de s'engager à prendre en charge quelqu'un et de l'accompagner. Mais Dieu a fait ça avec tous ses enfants, avec toute sa famille et de manière parfaite. Dieu s'est engagé parfaitement envers chacun de nous. Et il fait largement le contrepoids dans nos vies au moment des souffrances pour son nom. Pour son nom. Est-ce que tu le crois? Et ça, c'est quelque chose de croire par la foi. Dieu, tu m'as pris en charge et tu vas faire le contrepoids. Je le crois par la foi. Et j'avance par la foi. Donc, le Dieu de toute grâce. Ensuite, le Dieu de toute grâce nous a appelés à sa gloire éternelle. Pourquoi Pierre amène dans sa lettre? En fait, il va ramener à plusieurs reprises l'espérance à venir, l'espoir. Dans la lettre d'un Pierre, il y a beaucoup, on aura pu faire les, quels sont les encouragements détaillés. Il y en a plusieurs. Mais ici, j'ai choisi juste le dernier à la fin, l'espoir et la gloire à venir. Pierre nous dit que Dieu, au travers de son appel efficace au salut, s'est engagé en nous, en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'union avec Christ. En Jésus veut dire ayant été uni à lui. Et la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous accorde quatre certitudes de l'Évangile. Et juste qu'on les repense au tableau, les quatre certitudes de l'Évangile. Christ est mort. Ici, c'est le message de l'Évangile. Christ est mort, donc je suis assuré du pardon de mes péchés, complet et éternel. Deux, Christ est ressuscité. Donc, assuré d'avoir la vie entière de Christ en moi. Trois, Christ est glorifié, donc assuré de son secours à tous les jours au travers de l'Esprit-Saint. Et quatre, Christ reviendra. Les quatre éléments sont importants dans l'Évangile. Christ reviendra, c'est assuré de sa présence éternelle, de voir Jésus un jour et d'être avec lui dans la gloire. Les quatre éléments de l'Évangile sont cruciaux pour nous pour marcher, pour vivre pour lui et répondre à son appel, à l'appel qu'il nous a donné et que je réponds à tous les jours et que je vais répondre demain jusqu'à son retour ou jusqu'à ce qu'il me rappelle, à lui et à la maison. Ces quatre facettes-là de la grâce de Dieu au travers de l'œuvre de Christ mettent en valeur combien Dieu s'est engagé. Et tu doutes parce que Dieu s'est vraiment engagé envers moi, regarde ça. Regarde ce qu'il te promet, regarde ce qu'il a fait pour toi, puis regarde ce qu'il va faire bientôt. Par la puissance de Christ. Par Jésus, l'engagement de Dieu envers nous, elle est effective, elle est rendue possible. Sans Christ, c'est impossible. C'est Christ qui accomplit l'engagement que Dieu a placé envers nous. Et c'est pour ça qu'on adore Christ. Christ qui est l'auteur de notre salut. Peut-être dans la maison, tu te demandes pourquoi vous vous focussez tellement sur Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est justement celui que Dieu a désigné pour accomplir cette œuvre-là pour nous, pour nous sauver, pour nous sanctifier, nous supporter et pour nous transporter jusque dans la gloire éternelle. Et justement, si on fait un petit focus là-dessus, pourquoi il s'est engagé, justement? Et je pense que lorsque Pierre apporte ce texte-là, il veut rappeler le but ultime. Le but ultime, le but ultime, moi je parle quand je fais des communications avec ma femme ou avec d'autres personnes, il y a des gens qui me parlent là, puis là j'essaie de les écouter, de les suivre là, puis donne-moi la conclusion. Moi je suis le genre de personne, donne-moi la conclusion, après ça je vais pouvoir écouter ce que tu veux me raconter. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ici? Sinon je décroche cinq secondes d'écart. Alors donne-moi la conclusion. Donc moi c'est un peu pareil. Dieu ici nous donne la conclusion. Il dit regarde la conclusion, c'est ça la conclusion. Bon là t'es ici. Là je vais t'expliquer, c'est ça qui va se passer, c'est ce que tu vas faire, je vais t'accompagner. Mais c'est là-bas, c'est ça la conclusion. Moi j'ai besoin de la conclusion. Je ne vois jamais un livre par exemple, lire la conclusion d'un livre à la fin, pour connaître le punch. Mais je veux dire, j'ai besoin de voir et j'ai besoin dans ma vie d'avoir la conclusion, la finalité de ce monde, la finalité de ma vie, la finalité de l'Église de Christ. Et Pierre rappelle ça ici. Non seulement Dieu sauve l'homme de la mort éternelle, mais il veut nous faire participer à sa gloire éternelle dans la communion en Jésus-Christ. Et c'est fort là. Tu veux dire, je ne veux pas juste sauver pour que tu sois sauvé là. J'ai bien plus que ça. J'ai bien plus que ça à te donner. Non seulement je vais te supporter tout le long, mais je veux que tu vives cette communion, cette communion-là de ma gloire éternelle. Wow! C'est ce que Dieu offre. C'est ce que Dieu offre en Jésus-Christ. Imaginez, participez à la gloire de Dieu et tout ce qui s'y rattache. Royaume, couronne, chapitre 5, lorsque Pierre parle des anciens à la fin. Vous recevrez la couronne de gloire. Pierre s'adresse aux anciens et leur fait ce rappel-là. Prenez soin du troupeau. Couronne de gloire à venir. Pierre fait le même mouvement. Voici la finalité. Héritage. Vision complète de Christ. De voir Jésus. Pureté. Et on pourrait continuer. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé envers ses enfants fidèles qui sont prêts à souffrir pour son nom. Et Pierre nous montre que le Dieu de toute grâce, il est là. Il agit envers nous comme un instructeur qui nous prend en charge pour nous faire triompher avec lui. Vous savez, ceux qui font des films d'Hollywood, vous savez, les recettes qu'ils prennent, c'est la recette finalement, c'est tellement l'évangile. C'est ceux que vous avez écoutés déjà, c'est en France, les choristes, ça veut dire quelque chose? Un professeur qui arrive dans une école et qui prend une gang de jeunes, une gang de voyous. Un autre qui rentre dans une prison, puis là, finalement, il donne les cours de football, puis l'équipe des prisonniers qui, finalement, plante l'équipe des gardiens. Vous avez déjà écouté ça? Ce genre de truc là, là, où est-ce que tu as un gars qui arrive d'une place, puis qui « lead on me », la polyvalente, tout croche, puis un gars arrive. Écoutez, c'est rien comparé à l'évangile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, dans la prison des ténèbres de ce monde, venait chercher, arracher l'homme du péché et les emmener, les entraîner à vivre pour lui et lui promet la victoire. C'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Jésus-Christ est entré dans cette prison-là ténébreuse, mes amis, et est venu pour faire de nous une équipe. J'aime le football, c'est un de mes sports préférés. Là, je n'ai plus de gabarit, on me ferait planter, là, mais j'aime compétitionner, puis d'aller chercher une victoire. Mais Christ l'a accompli pour moi. Tu sais, à 51 ans, là, 52 bientôt, là, shot, je pense qu'il me mettrait à transporter de l'eau, peut-être. Mais Christ, de toute façon, Christ l'a fait pour moi. Christ a fait, a eu cette victoire, c'est pas pour moi. Donc, ce matin, par Jésus-Christ, nous sommes sa communauté de grâce qu'il a choisi, qu'il a appelé. Et nous sommes dans la main de Dieu, du Dieu de toute grâce, qui nous a pris en charge pour nous faire triompher jusque dans la gloire éternelle. Ce matin, peut-être, tu réponds à l'appel de Dieu. Si tu es croyant, si tu es chrétien, bien, on est appelé à croire en son appel efficace, à tous les jours. À qui a débuté lors de la conversion, qui se poursuit dans ton pèlerinage sur terre, et qui va s'accomplir parfaitement lorsqu'on va entrer à la maison. Avez-vous hâte de rentrer à la maison? Il y a hâte de rentrer à la maison un jour. On est en camping ici, 2 Corinthiens, chapitre 4, chapitre 5. Et regarde la finalité, c'est ce que je t'encourage ce matin. Regarde la finalité de l'appel, la gloire et l'espérance. Et peut-être que tu n'es pas chrétien, et je veux juste te dire ce matin que Dieu ne t'a pas laissé dans le néant, mon ami. Dieu ne t'a pas laissé dans le néant. Dieu veut et peut te prendre en charge au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et ta décision de répondre juste à son appel, à son invitation, c'est de te tourner vers Christ, tout simplement, et redevenir deuxième. Et laisser Jésus être premier sur ta vie. En passant à travers la repentance, de confesser ton péché, de reconnaître ton incapacité, et de te tourner vers Christ et mettre ta confiance seulement et uniquement en Lui, qui, Lui, est le serviteur de l'Éternel, que Dieu a envoyé pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. Finalement, nous avançons dans le texte pour découvrir comment Dieu a pris en charge nos vies pour nous aider à tenir jusqu'au bout. Et ici, sa prise en charge se manifeste par l'expression de sa grâce à tous les jours. Et là, on revient dans le quotidien. Pierre, il a fait un schloum. Et là, il revient dans le quotidien et veut donner des éléments très, très pratiques et concrets. Et il dit, après avoir souffert un peu de temps. C'est un peu de temps. La souffrance, on voit ça dans le Corinthien aussi, la souffrance temporaire, c'est rien. Elle compare à la gloire éternelle à venir. Et vice-versa, le plaisir du monde de jouir et de profiter versus les souffrances éternelles à venir, je pense que le choix est clair. S'il y a un choix à prendre, c'est celui de vivre, de souffrir et de glorifier dans la présence de Dieu pour toujours. Mais Pierre le rappelle, c'est pour un peu le temps, c'est temporaire. Mais pour traverser les souffrances quand même, on a besoin d'espérance. Des souffrances qui deviennent des opportunités de vivre ce que nous ne pouvons pas vivre lorsque nous vivons dans Watt. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Une dame, je ne vais pas raconter son histoire à l'extérieur, qui a passé par les grandes souffrances. Elle me l'a dit, elle dit, « J'aurais jamais pu être transformé ou m'approcher de Dieu à travers cette situation-là, si j'aurais resté dans Watt. » C'est elle qui m'a dit ça comme ça. C'est comme témoignage d'une femme qui a souffert, mais qui a rencontré le Seigneur et qui a vu la gloire de Dieu à travers cela. Mais ici, il nous le dit à la fin, en terminant, il nous promet d'agir. Dieu dit, « Je promets d'agir. » Je vais agir pour toi. Je t'ai pris en charge, puis en plus, je vais agir pour toi. Et puis, on va dire ici que Dieu nous promet d'agir en nous accordant sa grâce jour après jour, en nous perfectionnant, en nous affermissant, en nous fortifiant et en nous rendant inébranlables. J'aurais aimé ça prendre une demi-heure pour regarder chacun des thèmes, parce que chaque thème a des éléments très pointus, mais je vais juste très, très rapidement les survoler. Nous perfectionner, nous rénover. C'est le sens. Nous rénover, nous former, nous restaurer, un peu comme un navire de guerre qui est à la gare puis qui a combattu, mais qui doit rentrer au port pour être réparé. Dieu dit, « Je vais me réparer. » La souffrance, les tribulations nous font du mal, nous magannent. Je commence à être usé. J'ai souffert dans ma vie, moi aussi. Puis des fois, mon expression, c'est quoi? Je commence à être maganné. Il y a de l'usure, de l'usure de souffrir. Je suis tanné des fois. Je suis tanné. Vous avez vu ce sentiment-là des fois? Je suis tanné. Je suis tanné. Je suis tanné. Mais Dieu dit, « Je ne vais te rénover, moi. » Ah oui? OK. Let's go. Je vais te dire, Seigneur. Deux, il dit, il va nous affermir. Je ne sais pas si vous avez des ados chez vous. Je n'ai rien contre les ados. J'ai eu cinq garçons, mais on sait que les réponses des ados typiques, « Comment ça va? » « Bof. » « Je ne sais pas. » « Ça ne me dérange pas. » « Oui. » « Je suis-tu obligé? » Alors, on en rit les parents en passant. Les ados, on n'a rien contre vous. C'est que nous, ça fait drôle d'avoir ces réponses-là. On va me changer un oui ou un non. Alors, on a l'impression que, tu sais, « Come on! » Et c'est vraiment, ce n'est pas sarcastique. Ce n'est vraiment pas... J'aime les ados. Ceux qui me connaissent, j'ai un ministère auprès de la jeunesse. C'est des enfants pendant longtemps et je continue encore. Mais l'idée ici d'affermir, c'est de mettre debout, de faire tenir en place comme un arbre, de nous rendre capables, étant, moi j'aime beaucoup Colossiens 2, verset 6 et 7, enracinés et fondés en lui. Est-ce que Dieu promet de faire avec nous? Dis-moi, je vais te rendre capable. Moi, je vais t'affermir. Dieu promet aussi de nous fortifier. Le sens de rendre fort, de donner du muscle, de nous donner toute la puissance dont on a besoin quand on souffre ou quand on vit cette fournaise-là. Chez nous, ça s'entraîne, ça mange des protéines pour déjeuner. Tu sais, c'est des adolescents qui s'entraînent, des jeunes adultes. Écoute, j'entends « Kling! » Vous savez, quand les gars s'entraînent dans les gyms, « Kling! » à partir de 4 âges, que des fois jusqu'à 8 heures, un après l'autre. Puis eux, ils ont besoin de spotter. Tu sais, un spotter, vous avez dit quelque chose, ça? C'est quelqu'un qui vient, pour ceux qui n'ont jamais été dans les gyms. Fait que toi, le gars, il force comme un malade, ou la femme. Mais l'autre, il est en dessous ou tout, parce que s'il l'échappe, bien, il l'a dans la face. Il l'a dans la face. Tout le monde a fait ça là-bas. Alors, l'idée, c'est qu'on a besoin d'un spotter. C'est tough, on essaie de lever des poids. Mais Christ, il est là, puis il prend le poids, boum, et il lève pour toi. Christ fait ça. Crois-tu ça? Seigneur, je ne suis pas capable. Christ, il vient. Moi, je ne vais pas juste spotter. Moi, tu as le lever. À l'envers, lui, de même. Je ne sais pas c'est quoi ce mouvement-là. Il m'a demandé à mes gars. Il lève ça. Lui, Jésus, ce n'est pas un problème. Il prend ta charge. Il te fortifie. Il ne faut pas juste injecter dans tes muscles quelque chose, mais il le fait. Il est pour toi. Il est ta force. Et en terminant, j'avais plein d'illustrations, mais il nous rend inébranlables. Inébranlables. J'aime ce mot-là. Si on pourrait le traduire, ça serait, on ne pourra plus vous faire tomber. Wow! On ne pourra plus vous faire tomber. L'idée est d'être ancrée solidement, d'être résolue, d'être ferme dans ses projets déterminés et hardis. C'est ce que Christ promet. Comme les Mongols, j'avais l'image. Vous savez, les Mongols, il y avait des chevaux, puis c'était un des rares. Ils étaient capables de se tenir des étriers, puis de tirer à l'arc comme ça. Essayez ça pour le fun. Moi, j'ai la misère de me tenir sur le chal, sur le chal, juste de même. Et c'est ce que Christ promet. Je vais te rendre inébranlable. Tu ne tomberas pas. Donc, ce matin, par Jésus-Christ, nous sommes sa communauté de grâce. Nous sommes dans les mains du Dieu de toute grâce qui nous a pris en charge jusque dans la gloire éternelle. Cher ami, peux-tu te passer de la grâce de Dieu? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux plus. J'ai essayé par moi-même. Je ne peux pas. Et l'Église de Jésus-Christ, et personne ici bas sur terre, je crois, ne peut se passer du Dieu de toute grâce et des expressions de sa grâce. Parce que, justement, il est ce Dieu de grâce-là, de toute grâce, on peut, nous pouvons être fortifiés dans la grâce de Dieu. On peut demeurer attaché à la véritable grâce de Dieu, malgré les troubles constants, et on peut aussi, finalement, résister au diable avec une foi ferme. Et seulement et uniquement si je saisis les dimensions de la grâce de Dieu. Même s'il rugit, je suis établi en Christ. La vérité m'a franchi. Oui, c'est vrai, je peux, je vais crier de tout mon cœur quand je vais être Seigneur. et je crois, je crois, écoutez, les techniques, beaucoup de choses, des étapes, mais je crois qu'il y a une étape lorsqu'on est en crise, c'est de crier à Dieu. Écoutez, je n'ai rien contre tout, j'ai fait des cours de counseling, mais je me rappelle Mathieu Corinth qui disait, c'est tout des bonnes choses, mais la chose qui va te transformer, qui va te fortifier, c'est de te tourner vers le Dieu de grâce en la prière, en criant de tout ton cœur. Moi, je n'ai pas connu d'autre chose de livrance dans ma vie quand j'étais dans la noirceur totale que de crier à genoux à Dieu, Seigneur, secours-moi, viens à mon secours. Je suis en train de fléchir. Et je termine par ce verset-là, la fin du verset 11. Et ça, c'est vraiment de tout notre cœur. À lui, soit la puissance, la puissance ici, au siècle des siècles. Amen. Prions. On passe ce matin, c'est un texte qui m'a tellement réallumé cette semaine en réétudiant, mais en comprenant aussi les russes du diable et comment il va s'acharner dans les périodes de souffrance, causées par toutes sortes de choses, causées par dans la société ou à l'école ou dans, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce, Seigneur. Merci de nous apprendre ce matin que tu t'es engagé envers nous, que tu es rempli de promesses spécifiques et Seigneur, nous voulons te demander de nous donner la foi, de croire, de vivre et d'expérimenter justement les prochains jours, les prochaines semaines, même cet automne, que j'appréhende, Seigneur, dans la souffrance, dans la société, ô Seigneur Jésus, d'aider les gens à connaître Christ, les gens qui souffrent autour de nous, de leur apporter l'évangile qui libère et qui donne cette vie abondante en Jésus-Christ. Nous te prions, ô Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501